... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La présidentielle syrienne au Liban joue les prolongations, l'affluence massive d'électeurs syriens à causer d'énormes embouteillages sur les routes menant à l'ambassade. Samir Jarjar accuse le Hezbollah d'affaiblir l'État. Le chef des forces libanaises évoque un sondage selon lequel la majorité des Libanais considère que c'est le 8 mars qui torpille l'élection présidentielle. Les Égyptiens, toujours peu enthousiastes au troisième jour de l'élection présidentielle, le scrutin a été prolongé d'un jour pour tenter de relever le taux de participation. Et à suivre également dans cette édition la crise ukrainienne au cœur d'un entretien prévu le 5 juin entre François Hollande et Vladimir Poutine à l'Elysée à la veille des commémorations du débarquement de leur rendition. Des hommes, beaucoup, des femmes aussi, des enfants, des personnes âgées, des milliers de Syriens affluent depuis ce matin vers l'ambassade de Syrie au Liban pour voter en avance dans le cadre de la présidentielle syrienne du 3 juin. Un afflux massif qui a causé de gigantesques embouteillages sur les routes menant à l'ambassade qui se trouve à Brabda, à l'est de Beyrouth. Un goulot d'étranglement s'est formé au niveau du ministère de la Défense. En milieu de matinée, l'autoroute était ainsi quasiment bloquée sur la route des vannes, des taxis, des bus remplis d'électeurs syriens. Beaucoup d'entre eux ont choisi de finir à pied. Selon le ministère syrien des Affaires étrangères, 40 000 citoyens sont inscrits sur les listes électorales au Liban. Selon certains témoignages, tous les électeurs ne sont pas venus de leur plein gré. Des opérations de ramassage d'ouvriers syriens auraient été effectuées. En raison de l'affluence importante des électeurs, l'ambassadeur de Syrie au Liban, Ali Abdelkarim Ali, a décidé d'organiser un deuxième jour de vote demain. La présidentielle semble jouer d'avance avec la réélection certaine de Bachar el-Assad. La présence du Hezbollah dans sa forme actuelle affaiblit l'État. Une déclaration signée Samir Jarja qui estime qu'un État dans l'État se développe au Liban. Lors d'un point de presse, le chef des forces libanaises a indiqué que selon les sondages, 63% des Libanais considèrent que c'est le 8 mars qui torpille les élections et moins de 20% d'entre eux pensent que c'est le 14 mars qui est à l'origine du blocage. Jarja a par ailleurs indiqué que la prorogation du mandat de Michel Sleiman avait été évoquée pour une période d'un ou de deux ans pour éviter la vacance à la présidence. Le leader DFL a encore affirmé que sa candidature à la présidence ne barre pas la route à celle du chef du courant patriotique libre Michel Aoun. Il l'a appelé à participer à la séance du 9 juin prévue pour l'élection présidentielle. Et puis l'alliance du 14 mars a sévèrement critiqué le discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'appelant à privilégier les intérêts du Liban. A l'issue de sa réunion hebdomadaire, la formation a exhorté le parti de Dieu à retirer ses combattants de Syrie et appeler ceux qui veulent défendre les intérêts du Liban à respecter la constitution, l'accord d'ETF et les délais constitutionnels. Le 14 mars a enfin appelé à l'élection d'un nouveau président le plus rapidement possible. L'ancien président Michel Sleiman s'engage à soutenir la résistance si celle-ci adhère à une stratégie de défense. Dans des propos quotidiens à Safir, il a assuré qu'il sera aux côtés de la résistance dans le cadre de conditions et d'une vision dictée par une stratégie de défense nationale. Le jour même de son départ du palais de Brabda, à la fin de son mandat, Sleiman avait déclaré qu'il voulait la résistance comme partie intégrante de l'État libanais. Mais selon lui, le Hezbollah ne veut pas d'une stratégie de défense nationale. L'armée libanaise a saisi des armes, des munitions et de la drogue dans un bâtiment du Maten et arrêté 14 suspects. La descente a eu lieu mardi soir dans le quartier de Septillet après des informations reçues sur des activités suspectes dans l'immeuble. L'armée a ainsi saisi des armes, des munitions, des grenades, du matériel de communication ou encore de fausses cartes d'identité. Des avions syriens ont effectué ce matin quatre raids à la lisière de la région de Haerseil dans l'est du Liban. La région de Wadiahmayed a été visée pour la deuxième fois en deux jours. Il n'est pas possible dans l'immédiat de savoir si ces attaques ont fait des victimes. Le tribunal spécial pour le Liban a rejeté la demande d'ajournement de la comparution du journaliste Ebrahim El Amine prévue ce jeudi. Le journaliste et Al-Arbar, l'organe de presse pour lequel il travaille, sont accusés d'outrage au TSL pour avoir délibérément entravé le cours de la justice. La comparution initiale était prévue le 13 mai. Il m'a été repoussé à la suite de la requête d'Alamine qui a sollicité un délai supplémentaire pour choisir son conseil. Les accusés peuvent choisir de se rendre au siège du tribunal à l'AE ou de comparaître par visioconférence depuis Beyrouth à condition que les conseils soient présents en personne. Dans un instant, la première interview d'Edward Snowden à un média américain depuis l'éclatement du scandale de la NSA. A la suite. Autour sur le plateau de l'info de Futur TV, l'Egypte retourne aux urnes pour une troisième journée de vote. La présidentielle a été prolongée d'une journée. Ces dernières 48 heures, seuls 37% des électeurs se sont prononcés dans un scrutin qui semble jouer d'avance. Officiellement, la commission électorale a rallongé le scrutin pour permettre aux expatriés de retourner dans leur district d'origine. Mais certains y voient une tentative de relever le taux de participation. Lors de la présidentielle remportée en 2012 par Mohamed Morsi, près de 52% des électeurs s'étaient prononcés en deux jours de scrutin. L'ancien chef de l'armée, Abdel Fattah Sissi, est assuré de l'emporter face à un unique et pas le rival, mais recherche un véritable plébiscite. Ce maréchal à la retraite qui a destitué et emprisonné l'ex-président islamiste, Morsi, jouit d'un véritable culte de la personnalité. Les Etats-Unis appellent leurs ressortissants présents en Libye à quitter immédiatement le pays en raison de la situation imprévisible et instable qui y règne. Une mesure qui intervient au lendemain de la mise en garde des islamistes d'Ansar El-Sharia, qui menace d'une punition encore pire qu'en Somalie, en Irak ou en Afghanistan, si Washington continue de s'ingérer dans les affaires du pays. Ansar El-Sharia, considérée comme une organisation terroriste par les Etats-Unis, est tenue pour responsable de l'attaque du consulat américain à Benghazi en septembre 2012, qui avait coûté la vie à l'ambassadeur Christopher Stevens et à trois autres américains. Barack Obama propose le retrait total des forces d'Afghanistan d'ici fin 2016. D'ici là, le président américain a décidé de maintenir 9 800 militaires dans le pays à l'issue de la mission de combat de l'OTAN à la fin de cette année. Lors d'une intervention depuis la Maison-Blanche, il a toutefois prévenu que ce calendrier dépend de la signature du traité bilatéral de sécurité par le futur président afghan. Accord essentiel pour donner aux soldats américains l'autorité dont ils auront besoin pour remplir leur mission, tout en respectant la souveraineté afghane. Les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle ont annoncé qu'ils le signeraient. Le président sortant Hamid Karzai, qui est enfin dans mandat, a refusé de paraffer cet accord au grand déplaisir de Washington. Le second tour de la présidentielle, le 14 juin, opposera Ashraf Rani et à Abdallah Abdallah. La crise en Ukraine sera au cœur d'un entretien entre François Hollande et Vladimir Poutine le 5 juin à l'Elysée. Rencontre qui intervient à l'occasion de la visite du président russe en France pour les commémorations du 70e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944. Il s'agira de la première rencontre entre le chef du Kremlin et un président occidental depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en mars dernier. Et puis direction l'Ukraine justement, où la ville de Donetsk dans l'est du pays craint de nouveaux affrontements après la bataille de l'aéroport qui aurait fait une quarantaine de morts lundi. Les séparatistes se préparent à une offensive prochaine de l'armée ukrainienne. Ils ont dressé des barricades sur la route qui mène à l'aéroport. Rebelles et policiers patrouillent chacun de leur côté interdisant tous deux la circulation dans cette zone. Le bastion rebelle de Donetsk n'avait jamais connu un tel niveau de tension. La capitale économique de l'Ukraine fonctionne désormais au ralenti après que la mairie a demandé aux habitants de rester chez eux. Plusieurs magasins et bureaux sont restés porte-close aujourd'hui. Edward Snowden réapparaît sur une chaîne américaine. C'est sa première interview à un média américain depuis l'éclatement du scandale et sa fuite en mai dernier. Il a fallu des mois de préparation et de négociation pour qu'elle ait lieu à Moscou où il a finalement trouvé refuge. Un entretien dans lequel Edward Snowden se défend de n'être qu'un simple informaticien. L'ancien consultant de l'Agence nationale de sécurité dit avoir reçu une formation d'espion dans le sens traditionnel du terme. Il précise avoir travaillé pour la CIA et la NSA sous couverture à l'étranger. Edward Snowden en court jusqu'à 30 ans de prison pour avoir révélé l'étendue de la surveillance du gouvernement américain en dévoilant des documents secrets de la NSA sur la captation d'appels téléphoniques aux Etats-Unis ainsi que les systèmes d'écoute sur Internet de plusieurs programmes de surveillance du gouvernement américain et de programmes britanniques. Médecins sans frontières évoquent une situation humanitaire urgente en Centrafrique où des milliers de personnes manquent de nourriture. Des violences ethniques et religieuses quotidiennes ont fait des milliers de morts et un million et demi de déplacés. Les 8000 soldats africains et français déployés se sont jusqu'ici montrés incapables d'enrayer cette spirale de violence. Et nos équipes nous reportent qu'ils n'avaient jamais vu ça. On a pourtant pas mal de gens expérimentés sur le terrain. Ils n'ont jamais vu une situation nutritionnelle comme ça. Donc c'est vraiment terrible parce que ces gens arrivent dans un état... C'est normal, des gens qui doivent fuir les violences, qui ont tout perdu ou qui se sont fait tout voler, qui évitent la violence, qui n'ont pas à manger et qui marchent pendant 3-4 mois. C'est logique, c'est la conséquence logique pour ces personnes-là. En France, les forces de l'ordre ont entrepris ce matin l'évacuation de 3 camps de migrants à Calais qui regroupaient 600 à 800 personnes. Les CRS et policiers ont encerclé le principal camp de migrants candidats à l'exil au Royaume-Uni. Des interprètes ont proposé aux migrants, en plusieurs langues, de monter dans des bus pour être dirigés vers des salles de douche et obtenir de nouveaux vêtements. L'opération d'évacuation, très médiatisée et annoncée par la préfecture à l'avance, avait été anticipée par les migrants qui ont de même quitté les 3 camps de fortune situés sur le port de Calais. Un incendie meurtrier dans un hospice pour personnes âgées plonge un peu plus la Corée du Sud dans le deuil. Le feu s'est déclaré vers minuit dans un établissement du comté de Jangseong et a été maîtrisé en une demi-heure. Mais le bilan est lourd, 21 morts et 6 blessés graves sur les 80 personnes de l'hospice. Un octogénaire souffrant de la maladie d'Alzheimer a été interpellé, il se pourrait qu'il ait allumé le feu. Les pompiers ont expliqué que toutes les victimes étaient des patients alités, incapables donc de se sauver par leurs propres moyens. A une semaine du 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie du 6 juin 1944, l'heure est au dernier préparatif. L'événement va mettre la région Basse-Normandie au centre du monde. 19 chefs d'État sont attendus à Ouistreham dans le Calvados pour les commémorations officielles présidées par François Hollande et Barack Obama. Plus d'un millier de vétérans et 8 millions de visiteurs doivent également déferler sur les côtes normandes. La ville se trouve à proximité des célèbres plages sur lesquelles les troupes alliées ont lancé leur invasion de l'Europe du Nord le matin du 6 juin 1944. Les débarquements du jour J ont marqué le début de la libération de l'Europe et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'accueillir la cérémonie internationale du 6 juin c'est une grande émotion et en même temps beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur parce que c'est rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour libérer l'Europe et nous permettre de vivre en paix. C'est la fin de ce journal. Tout de suite le rappel des titres que marquait l'actualité de cette journée. La présidentielle syrienne au Liban joue les prolongations. L'affluence massive d'électeurs syriens a causé d'énormes embouteillages sur les routes menant à l'ambassade. Samir Jarjar accuse le Hezbollah d'affaiblir l'État. Le chef des forces libanaises évoque un sondage selon lequel la majorité des Libanais considère que c'est le 8 mars qui torpille à l'élection présidentielle. Les Égyptiens toujours peu enthousiastes au troisième jour de l'élection présidentielle. Le scrutin a été prolongé d'un jour pour tenter de relever le taux de participation. Et puis la crise ukrainienne au cœur d'un entretien prévu le 5 juin entre François Hollande et Vladimir Poutine à l'Elysée à la veille des commémorations du débarquement de Normandie. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada